... Merci beaucoup, madame. Il s'agit de la rencontre de la coordination départementale du parti Réoubi, composée de l'ensemble des 17 coordination communale. Nous étions réunis aujourd'hui. C'est une réunion préparatoire aux élections locales qui vont venir. Donc, il s'agissait ensemble d'essanger sur les perspectives électorales à venir, conformant aux directives du président de l'ISSEC. Donc, un ensemble d'informations qu'on devait porter à leur niveau. Mais également, il s'agissait également de revoir un peu la situation nationale, également de féliciter le président Macky Sall pour l'excellent travail qu'il a entamé au regard des problèmes qui sont liés aux inondations, les prontes mesures qui ont été prises, qui sont des mesures diligentes. Mais également, le travail extrêmement important que le gouvernement et l'ensemble des ministres sont en train d'abattre et qui a permis d'éviter les problèmes liés à la pandémie du coronavirus. Mais également, la coordination départementale a tenu à féliciter également le gouvernement pour le travail extrêmement important qui a été fait et qui a permis d'avoir aujourd'hui une année scolaire stable et qui lui a permis aujourd'hui également de tenir les examens et les concours dans de meilleures conditions. Donc, la coordination départementale félicite le président Macky Sall pour l'excellent travail aujourd'hui que le gouvernement est en train de faire sur sa coordination et félicite également l'ensemble des ministres également qui, dans le département, sont en train de faire d'excellents résultats. Voilà, donc, concernant les locales, la coordination départementale avait tenu aujourd'hui à exprimer fortement sa position. La position de la coordination départementale, conforme à la directive du président Idrisssec, c'est de respecter les principes et les valeurs qui ont été émis au niveau de la résolution du 25 août qui est la résolution qui a été retenue par la conférence des leaders qui repose sur trois points, c'est cinq points. Le premier point, c'est le sens de l'intérêt général qui doit guider nos actions. Le deuxième point, c'est l'unité. Le troisième point, c'est l'adhésion. Le quatrième point, c'est la mobilisation. Et le cinquième point, c'est la cohésion. Donc, qui sont les points aujourd'hui qui doivent guider nos actions, conformant au directeur du président Idrisssec, mais également conformant au directeur du président Maxal. Donc, la coordination départementale de Réumi aujourd'hui fonde son action et son engagement sur ces principes-là. Et donc, à ce niveau-là, à l'unanimité, les responsables qui sont là l'ont adopté. Également, les responsables, on dit qu'ils tendent la main à tous les responsables de Benoît Boc-Yagard, à tous les responsables de la coalition de la majorité présidentielle élargée, pour qu'ensemble, nous puissions aller aux élections dans l'unité. Et dans les semaines à venir, alors la coordination départementale de Réumi a décidé d'initier une caravane que l'on appelle la caravane de l'unité, donc la caravane de la solidarité, pour prêcher la parole de la solidarité, pour éviter éventuellement les divisions, pour qu'ensemble, nous puissions être unis et gagner aux lames les élections locales qui vont venir dans le département de Fatigue. Oui, vous savez, ça, c'est en fait une question qui est liée à notre participation. Et dans les semaines passées, nous avons fait de larges interventions sur la question, mais l'objectif au jour de la réunion, c'était par rapport aux élections locales. Par rapport aux élections locales. Mais nous avions dit que le Réumi, la coordination départementale de Fatigue, soutient la décision qui a été prise par le président de Sèque, c'est-à-dire d'engager le parti dans une coalition, de rejoindre la majorité présidentielle. Nous avions fait une motion de soutien, une motion de félicitation au président de Sèque, ce qui montre naturellement l'adhésion du département de Fatigue, cette dynamique-là. Et nous y travaillons. Et aujourd'hui, les positions que nous avons prises par rapport aux élections locales, les félicitations que nous avons adressées au président Macky Sall, témoignent aujourd'hui de l'engagement du département de Fatigue, de la coordination départementale, à aller ensemble dans le cadre de l'unité prônée par le président de la République, mais également de soutenir les actions du président Macky Sall. Nous avons dit que la coordination départementale n'a pas été fait. Nous avons dit que nous avons dit que les coordonnateurs communaux ont été faits à la coordination départementale, au nom de 17, Mme Foukou et Gérôme Nyaar, ont été faits à l'engagement. Ce qui nous parlons, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a faits à la félicité présent Macky Sall. On a faits à la félicité parce qu'il y a un gouvernement qui a été dans la pandémie qui a été en train de se faire. Il y a également dans la pandémie, avec les familles qui sont en train de se faire. Il y a également déclencé le plan hors sec. Il y a aussi des plans de la sécurité. Il y a également des plans d'éducation. permettent d'avoir une année scolaire c'est qu'il y a une année scolaire mais également il y a une année scolaire qui a été examiné et concouru à l'Ak Salam c'est la coordination départementale de fatigue, véritablement à l'unanimité félicinez-nous avec Salam félicinez également le ministre qui est dans son gouvernement qui a fait le travail de l'Aïp Merci d'avoir regardé cette vidéo !